mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur niax repas en dessous de cette vidéo c'est tout s'abonner abonnez vous si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo le signe du diable waouh ça fait peur ça fait vraiment 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 peur waouh c'est vraiment vraiment peur qu'est ce qu'un signe du diable selon vous qu'est ce qu'un signe du diable un signe du diable c'est tout simplement ce qui permet à tout le monde de le remarquer ok c'est ce qui permet de le distinguer des autres c'est comme son signe vous voyez non voilà donc le diable a des signes donc c'est un identifiant donc c'est identifiant qui sont chirurgiques pourquoi on identifie le diable aujourd'hui nous avons la possibilité de trouver plusieurs signes du diable dans les chansons de la musique ou plein d'artistes chantent pour satan mais également sur google quand vous tapez sur google les signes du diable vous verrez plein de signes que nous allons vous montrer nous avons pris quelques-uns comme c'est la première partie si vous êtes intéressé nous ferons une deuxième partie pour vous présenter encore plus de signes pour le moment je vous recommande je vous recommande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas pour quoi faire regardez la vidéo qui s'y trouvent et apprenez plein de choses et préparez vous pour la deuxième partie alors allons détecter les signes du diable et la signification go mince rebond c'est parti eh ben les signes du diable sont nombreux comme je vous l'ai dit les signes du diable sont pléthoriques laissez moi repérer s'il vous plaît le dossier où j'ai positionné ok je l'ai bien nous allons déjà commencer par la miniature la miniature merci on ouvre merci bingo où sont les signes du diable selon vous alors nous allons procéder un décryptage complet même de la miniature regardez essayons de détecter ensemble pour commencer pour commencer c'est qui celui là on a l'impression qu'il a des signes en plus il a une corporature c'est à dire il a une morphologie d'hommes on a l'impression que c'est un homme mais pourquoi a-t-il les deux et il a des comptes sur la tête mais que signifie également ce signe dessus pourquoi il y a un feu là pourquoi il y a la lune pourquoi fait-il ses doigts de la sorte en fait cet homme que vous voyez ici que nous voyons tous ici s'appelle baphomet c'est un démon et c'est sa statue que vous voyez là et tout ce qui est derrière sont les signes tout ce qui est celui sont les signes qui représentent les signes du diable tous les signes du diable dans son ensemble résumé et résumé est représenté par une seule image qui est cette image qui est là regardez à l'arrière on voit deux triangles qui sont renversés vous voyez ici et puis là pour être plus clair et pour voir mieux revenons là ici regardez sur son fond il y a même le signe des deux triangles renversés qui sont représentés là derrière et pourquoi a-t-il le corps d'un homme et le corps d'une femme wow là encore ça reste un mystère il y a plein de choses à décrypter derrière cette écriture qui se trouve sur lui nous allons poursuivre pour comprendre mieux maintenant regardez un peu ici quand dans sa main regardez dans sa main qu'est-ce qu'il y a dans sa main il a fait deux doigts ça veut dire quoi peace maintenant et ça vous dites que ça veut dire love ça c'est le signe du rock le du mais pourquoi ces signes sont-ils des signes du diable nous allons essayer de comprendre par la suite si vous avez une réponse écrivez directement ces réponses dans la partie commentaire là maintenant et juste en bas nous voyons encore une image ici ça représente cette tête là c'est également un signe du diable et le signe du diable le plus populaire au monde sur lequel quand vous regardez ici quel est le signe du diable le plus populaire selon vous qu'on a ou dont on n'a pas encore parlé si vous avez trouvé écrivez juste là en dessous de cette vidéo et dès que j'ai dit valide c'est que vous avez trouvé vous appuyez sur like vous dire yeah si vous n'avez pas trouvé vous vous dislikez vous même la vidéo ok le signe dont on n'a pas parlé ici qui est légendaire que tout le monde connaît est censé connaître qui est même dans la bible je ne sais pas si il est dans un autre livre encore sinon le livre de satan c'est 666 qui est ici 666 c'est la marque de la bête 666 représente le nombre du chiffre pas du nombre de la bête le nombre du chiffre de la bête quand vous lisez apocalypse celle-ci est représentée dans ce livre qui marque le nombre du chiffre de la bête ok ça représente certains ici d'après nos sources nous ceci là représente les caractéristiques bien distinctifs du diable mais nous allons décrypter ce de 666 dans un autre message dans une autre vidéo alors c'est pourquoi j'ai commencé cette vidéo pour vous dire abonnez vous d'abord activez la croix pour ne pas manquer notre prochaine vidéo nous allons maintenant entrer pousser nos recherches aller plus loin pour comprendre ces signes il est important de comprendre tous ces signes parce que pour combattre son ennemi il faut le découvrir venons un peu ici deux secondes je répète le dossier bien waouh notre première image sera un crâne ou du moins quelqu'un c'est un démon je dirais même que c'est un démon avec des cornes donc toutes les toutes les personnes que vous allez voir en train de faire des trucs représentation de cornes sur la tête ça représente les signes du diable ils montrent leur appartenance à Satan quand vous le voyez également dans les doigts ici c'est que vous avez repéré ces signes parmi les signes que nous vous avons montré précédemment c'est pour vous dire que c'est pas de la blague si vous voyez que tous les satanés sont fonds c'est qu'il y a un problème c'est qu'effectivement c'est en relation avec Satan et c'est une manière pour eux de s'identifier entre eux ou encore s'identifier au diable la deuxième image ça c'est une image c'est un signe de franc-maçon c'est également c'est également c'était également détecté comme un signe du diable regardez le premier ici tous ces deux ici ça représente un homme un jeune homme et une femme qui sont en train d'entretenir des rapports sexuels il y a des décryptages à ce niveau nous essaierons d'en parler plus tard le signe suivant au suivant waouh ceci là 666 ici c'est tout simplement un décryptage de ceci là que nous vous avons montré précédemment sur sur l'image principale de la miniature précédemment ok c'est tout simplement il y avait une corne juste là vous pouvez revoir l'image en arrière vous pouvez revenir en arrière pour voir mais regardez donc après avoir décrypté ceci ils ont découvert que ça forme 6 ici 6 également là et 6 également ici waouh de tout font 666 ça nous ramène à quoi à la parole de dieu il y a que le chèque cloche là ça commence à être sérieux on laisse le sourire d'être quoi alors qu'est-ce signifie toutes ces choses là tous ces symboles regardez vous voyez comme je vous le disais précédemment les cultures fermaient ce qui était là mais nous allons voir regardez ici tout ça dit cette structure représente quand même à tous les signes du diable 666 sur son bras ici vous voyez 666 sur son bras là vous voyez là également le signe du diable et du rock'n'roll également vous venez ici on voit deux serpents ici voyez-vous c'est pas tout on voit également ici une croix renversée c'est ce que vous avez trouvé vous voyez et même là en bas on voit encore le chèque qui est là le tout réuni ça forme tous les caractères de Satan et et si vous voyez que sa statue qu'on appelle Baphomet est en même temps une corporature c'est-à-dire une morphologie d'hommes et de femmes c'est que c'est un démon puisque le démon n'a pas de sexe c'est normal que Baphomet ici ait des seins comme une femme et le corps d'un homme et le feu qui en haut représente simplement l'ange de lumière le flambeau c'est-à-dire le diable comme l'ange de lumière c'est ce qui représente le diable ici donc en un mot tous les signes du diable sont représentés ici et waouh c'est tellement simple il faut les découvrir oui voici voici comment on appelle ça ça c'est c'est encore le signe du diable on voit la lune la lumière ça représente quoi la nuit pour le diable le ténèbre c'est-à-dire le lieu où l'opère si vous avez d'autres explications faites-moi savoir en dessous de la vidéo je pense que nous pouvons maintenant entrer dans les détails voici ce qui signifie ce signe en question qui se trouve là devant vous qu'est-ce qu'il est écrit lisons ensemble symbolise symbolise le dieu cornu de la sorcellerie pan ou c'est une mot notez que le pouce est sous les doigts et il se donne de la main droite donc en un mot c'est le signe des sorciers on va plus loin le problème ici ici comme vous avez vu il entre le pouce sous les doigts mais ici c'est là la différence apparaît le pouce ne sera pas sous les doigts mais sur les doigts les deux doigts qui sont entrés ici qu'est-ce que cela dit la main cornu c'est ça son nom va former et si le signe de la reconnaissance parmi ceux qui pratiquent l'occulte et le satanisme lorsque pointé pointé ou diriger vers quelqu'un il veut dire que l'on envoie une malédiction à cette personne remarquez que que le pouce est par-dessus les deux doigts et qu'il se donne de la main gauche waouh donc en un mot c'est le signe ici des gens qui sont dans l'occultisme et le signe des satanistes donc ici c'est par échelon là c'est le signe des sorciers ici c'est le signe des satanistes mais qu'est-ce que c'est alors nous allons essayer de découvrir ici il n'y a pas deux doigts mais trois doigts là je suppose que c'est un peu plus compliqué mais c'est ce que Dieu va nous dire lisons un peu signe signifiant sorcière ou celui de la lune croissant croissant la lune croissant peut peut aussi symboliser la vierge noire ou Isis utilisée lors des cérémonies de la lune ascendante ceux qui pratiquent de football et et la planche à surfer l'emploi également curieusement non bon curieusement non bon d'où ici en un mot c'est un signe qui montre qui signifie sorcière tout simplement un signe qui signifie sorcière on utilise la nuit ou celui de la lune ok voici des signes que vous venez de connaître ce soir avez vous déjà rencontré ces signes quelque part faites nous savoir dans la partie commentaire pour que nous puissions en discuter et si cette vidéo vous plaît je vous en prie permettez que cette vidéo ait les 100 000 likes une fois que cette vidéo a ses 100 000 likes ça me montrera que vous avez vraiment compris tout ce que nous venons de faire et que nous venons de nous pouvons maintenant passer au deuxième niveau que Dieu vous bénisse je vous recommande également de connaître les signes de Dieu ça fera l'objet d'une autre vidéo déjà quand on parle du tonnerre qu'est-ce que signifie le tonnerre faites-le moi savoir dans la partie commentaire également que Dieu vous bénisse qu'il vous garde à bientôt sur Nianz Rebonne n'oubliez pas vous devez vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos en particulier la deuxième partie comme on le sait et également de regarder les vidéos qui ont été déjà traitées pour être au parfum de la deuxième partie de tout ce qui se passe en particulier cette vidéo qui est là qui est Dieu et qui est Satan la guerre sans oublier qu'également vous pouvez juste jeter un coup d'oeil sur une autre vidéo que nous avons faite pour nous dire qui est parfumé ce démon que nous venons de décrire tout à l'heure que Jésus Christ vous bénisse qu'il vous protège qu'il soit toujours votre protecteur et votre défenseur à bientôt que Jésus vous bénisse à bientôt